Mes amis, une étape importante vers le premier vol d'essai orbital du Starship Super Heavy de SpaceX a été traversé hier. Oui, la répétition en tenue humide qu'on appelle « Wedress Real Salt » y ont rempli les réservoirs de carburant et ce fut un succès. Nous sommes donc très près d'un lancement et d'un gagnant au concours de devine la date du premier vol de la fusée la plus énorme et la plus puissante de l'humanité. SpaceX a ravitaillé un vaisseau spatial entièrement empilé pour la toute première fois ce lundi 23 janvier, franchissant une étape importante sur la voie du premier vol orbital du véhicule. La société Elon Musk a organisé lundi une répétition en tenue humide avec le Starship de 120 m dans ses installations de Starbase dans le sud du Texas, exécutant de nombreuses procédures qu'il effectuera le jour du lancement. La liste des tâches comprenait le chargement d'oxygène liquide et de propulseurs de méthane liquide dans le premier étage Super Heavy du véhicule et l'étage supérieur du Starship que SpaceX a empilé sur le support de lancement orbital de Starbase au début du mois. Cette action a été capturée par NASA Spaceflight.com qui a diffusé en direct le très long test. C'était la première fois qu'un vaisseau et un booster intégré étaient entièrement chargés avec plus de 10 millions de livres de propulseurs. Le test aidera à vérifier une séquence de compte à rebours de lancement complète ainsi que les performances de Starship et du pad orbital pour des opérations de vol. Le succès de la répétition générale de lundi maintient le duo Super Heavy, le Booster 7 et le Starship, le Ship 24 sur la bonne voie pour le fameux vol d'essai. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop SpaceX, eh bien on a le Starship qu'on appelle Ship 24 et le Super Heavy qu'on appelle Booster 7. Eh bien le Starship va être sur le Super Heavy pour le décollage afin d'apporter le fameux Starship en orbite. Donc à chaque fois que je vais parler de Super Heavy ou Booster 7, c'est cette énorme partie. Et quand je vais parler de Starship, c'est Ship 24. C'est lui là. C'est la partie qui va être sur le dessus. Selon Elon Musk, le PDG de SpaceX, cette mission qui enverra le Ship 24 autour de la Terre une seule fois avec un atterrissage ciblé dans l'océan Pacifique près d'Hawaii pourrait être lancé depuis Starbase dès le mois prochain. Cependant, SpaceX doit encore cocher certaines cases importantes pour que ça se produise. Par exemple, la société désempilera Starship pour tester simultanément les 33 moteurs Raptors de Booster 7. L'essai de feu statique le plus puissant que SpaceX ait réalisé à ce jour avec le véhicule n'impliquait que 14 de ses Raptors. Puis du côté du Ship 24, il a enflammé 6 Raptors en septembre dernier. Et c'est pour ça que le test des 33 moteurs Raptors du Super Heavy ou le Booster 7 sera effectué, mais sans le Starship. Et vous n'avez pas idée à quel point c'est haut. Regardez cette image de la grandeur réelle de ce duo à côté de la Saturn V qui a envoyé les astronautes sur la Lune ou bien la Falcon 9 qui a effectué une soixantaine de missions l'année dernière ou la navette spatiale. Puis pourquoi pas le New Shipper de Blue Origin, c'est vraiment petit. SpaceX développe son Starship pour transporter des personnes et des marchandises vers la Lune, Mars et au-delà. La NASA a choisi le véhicule pour être le premier atterrisseur lunaire avec équipage pour son programme Artemis. Et le milliardaire japonais Yusaku Masawa réservait un vol autour de la Lune sur ce véhicule pour lui-même et quelques artistes et influenceurs. SpaceX compte également sur Starship pour lancer la majeure partie de ses gros satellites Internet Starlink 2.0 de nouvelle génération et pour reprendre à peu près toutes les tâches de vols spatiaux de la société à un moment donné. Bien que l'avenir des vols spatiaux de Starship devrait être rempli d'action, le véhicule est au sol depuis près de deux ans maintenant. Non mais deux ans, c'est pas si long que ça pour la conception d'une fusée, c'est même très rapide par rapport à la moyenne. Et on se souvient du début du prototype Star Hopper, oui on y croyait pas tant, ça c'était le futur Starship qui s'est élevé à quelques mètres le 27 août 2019 lors de son deuxième essai. Le vol d'essai le plus récent de Starship a eu lieu en mai 2021 et il a envoyé un prototype d'étage supérieur à trois moteurs appelés SN15 à environ 10 km dans le ciel au-dessus de la Starbase. Il y a eu plusieurs autres prototypes de Starship qui avaient effectué des voyages similaires mais SN15 a été le premier à réussir l'atterrissage. Et pour ce qui est du booster Super Heavy, il n'a jamais quitté le rivage de la Starbase. Et abonnez-vous pour y en manquer parce que c'est juste une question de temps. Après tout, le futur, ça commence maintenant. System shutdown.